Musique Je record en direct en même temps que je joue Parce que J'avais fait le record sauf que J'ai tout simplement mute ma voix Pour une raison inexistante C'est la première fois que ça me le fait Du coup je record par dessus le gameplay Que je regarde actuellement en même temps que vous Du coup Ca fait longtemps que je voulais vraiment Jouer la team super tech Du coup je l'ai droppé en live Une première fois et ensuite je l'ai redroppé Une deuxième fois sur une multi Tombée du camion Genre il y avait pas d'animation rien et j'ai droppé Un Goku SSJ3 du coup maintenant je l'ai Avec un doublon c'est génial c'est génial Je pense qu'en live ce soir Vu qu'il aura lieu à 21h normalement Si tout se passe bien le live je ferai Un test du super battle road Avec la team super tech Donc si j'arrive à le réussir en live ça serait juste Génial génial Je vais vous dire qui j'ai ramené Là au niveau de la team du coup J'ai ramené le Goku SSJ3 Donc il a une attaque plus 120% Et il prend 20% d'attaque A chaque sphère de Kirenbo récupéré Donc c'est quand même énorme Surtout que la plupart du temps On arrive toujours à se débrouiller Pour en prendre au moins une ou deux ou trois Et donc on va dire qu'il a un boost d'attaque De moins 140% Donc c'est énorme Je suis parti en double Goku SSJ4 Double Goku SSJ3 Le Goku SSJ3 mi leader Il est à 100% Comparé au mien qui est à un doublon Mais bon c'est quand même C'est quand même bien J'ai ramené aussi le Bardock Là comme vous pouvez le voir Qui bloque l'aspect Parce que De une il bloque l'aspect De deux la carte je la trouve vraiment magnifique De tous les Bardock qui existent C'est ma préférée Sans compter le Bardock SSJ3 bien sûr Mais celle là c'est la plus stylée je trouve Que ça soit au niveau de la carte Non Dokkan Et même Dokkan J'ai un penchant pour la carte Non Dokkan Mais franchement la carte Elle est hyper belle Elle est hyper belle Et même l'aspect Elle est super stylée Avec le Hotzaru Ensuite j'ai ramené le Gogeta SSJ4 Ça j'ai pas besoin de préciser Pourquoi je l'ai ramené A mon avis Il permet de dodge De tank etc Enfin c'est A mon avis Il restera très 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 longtemps Titulaire dans cette team Le Goku SSJ3 Je l'ai pas dit Mais il peut également stun A hauteur de 20% Donc quand ça proc Ça fait bien plaisir Quand on en a besoin en tout cas J'ai ramené le Goku LR Parce que En fait j'ai pas J'ai le Goku J'ai le Goten SSJ3 tech Avec 2 doublons C'est vrai Mais il est toujours Spé 1 Et je veux pas lui mettre 10 vieux kai Je préfère les garder Pour des unités Qui arriveront bientôt Et qui auront pas Une spé farmable non plus Donc c'est pour ça Que je le garde Tout simplement A la place J'ai ramené le Goku LR Et je l'ai ramené Parce que c'est un LR Et que j'ai pas l'occasion De jouer Forcément beaucoup Quand je joue Depuis que sa campagne Elle est arrivée Je l'ai mis à 100% Mais finalement J'ai du jouer même pas Une dizaine de fois Donc là c'était l'occasion Pour moi de le tester Pendant le super boss rush Et à côté du Thalès Il a un lien Qui donne ki plus 2 Donc c'est vraiment utile Parce que C'est vrai que le Goku Le Goku LR Franchement il a beaucoup de mal A partir en spé Et encore plus en spé ultime Donc le fait d'avoir Ramener le Bardock C'est déjà ça Ensuite j'ai ramené En support Le Trunks Fullard Là qu'on peut voir actuellement Il donne ki plus 2 Attaque et défense Plus 20 Ou 25% Pour le tip tech Et puissance Il me semble Si je dis pas de bêtises Et voilà pourquoi je l'ai ramené Il donne du ki Il donne des stats Et quoi de mieux J'ai également ramené Le Végéto Donc le Végéto Qui est aussi un bon support En plus il a le lien fusion A côté de Gogeta Donc c'est parfait Et je pense avoir résumé Un peu toute la team Que Toute la team Là que j'ai ramené On est à 300 000 HP C'est vraiment pas mal 300 000 HP Comme je l'ai dit La moyenne pour Les teams Neo God Comme je le dis Si la team Si une team Neo God Elle est entre 280 000 et 300 000 300 000 HP Et plus C'est qu'elle est dans la norme Franchement Après si on est au dessus Des 320 000 C'est que la team Elle est vraiment bien montée Là du coup On va se focaliser Un peu plus sur le gameplay Ah non je voulais parler aussi En live ce soir On parlera de l'épisode 130 de DBS Franchement je pense Que ça vaut le coup D'en parler Je sais pas ce que Vous en avez pensé Personnellement Mais moi je trouve Que c'est vraiment Ça a été un bel épisode Il y a eu beaucoup Enfin il y a eu Plein de petits trucs Dans l'épisode Qui ont fait Que j'ai vraiment kiffé Pour ceux qui l'ont pas vu Bah je vais Je vais pas Je vais pas vous spoiler On en parlera plutôt en live De ce qui s'est passé Mais franchement C'était vraiment un bel épisode Je trouve Et en plus sur la globale Enfin sur la jap Pas sur la globale Evidemment Sur la jap Ils ont sorti Le Dokkan Du Migate no Gokui Et ils nous ont pas fait une carotte C'était pas la version Ils ont pas sorti Une nouvelle carte Du Migate Ils ont laissé l'ancien Ils l'ont Dokkan Tout ça Enfin la carte Elle est vraiment Ouf Elle est vraiment Trop trop belle C'est un truc de malade Ça fait tellement plaisir De pouvoir De pouvoir voir ça L'aspect elle est magnifique Elle est un peu longue Mais elle est magnifique Je pense que C'est bien qu'elle soit longue En vrai Parce qu'elle mérite Cette carte franchement Ils ont eu le portail Tout ça Vers 8h ou 10h du matin J'en sais plus Mais bon Moi je suis sur la globale Je fais mon Mon Extreme Z Battle Je fais mon Battle Road Tout ça On se contente De ce qu'on a Le critique à 1 117 127 020 Qui vient de tomber Qui a fait plaisir quand même Deux secondes Je vais boire de l'eau Parce que j'ai soif Ok voilà Donc 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 le concours aussi Il aura lieu ce soir Je ferai sûrement Un tirage au sort Vers 21h30 Je comptais faire un live Cet après midi Sauf que j'étais Passé en forme Pour ça Je me suis couché Vraiment très très tard J'ai regardé l'épisode En VOD Et je ne l'ai pas regardé En Vost FR Mais bon Ce n'est pas si grave Que ça Mais le Goku LR Qui part en SP 500 000 Nice 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 Malheureusement On ne va pas le finir Ce tour là Ce Goku Non ce Vegeta Saj3 Plutôt Mais ce n'est pas grave On va le terminer Ce tour ci Magnifiquement On est plutôt pas mal Alors pour dire aussi J'ai joué au Z Battle En offline J'étais bloqué Niveau 20 Ou même 18 19 Je ne sais plus En live Je m'étais arrêté quand Mais maintenant J'en suis au niveau 29 Alors je vous explique Enfin Je suis arrivé au niveau 29 Parce que j'ai réussi à Spédis mon kit Bouin intelligence Et vraiment Le kit bouin intelligence Avec 3 doublons C'est de la folie Les dégâts qui collent C'est juste un monstre J'ai réussi à le spédis Semis gratuitement Avec les SR boues Qu'on droppe Franchement Je n'ai pas galéré A le spédis Il y en a juste 2 ou 3 Qui ne sont pas passés Et le reste Tout est passé Donc vraiment Ça fait plaisir Quand on a de la luck Pour ça Surtout qu'il faut Farm ses médailles Ça coûte des items Ça coûte des zenies Ça coûte De la CT C'est vraiment chiant Mais bon Maintenant qu'il est spédis On est bien On est bien Il ne manque plus qu'un doublon Pour l'avoir à 100% Comme beaucoup d'unités Maintenant Il me manque un doublon Sur le Vegeta SLJ4 Le Super Végétau Endurance Sur le kit bouin intelligence Pour les avoir à 100% Et vu que c'est des grosses unités J'aimerais bien les dropper un jour Il ne manque plus que 3 Neogods A dire Gotenks Endurance Super C17 Et Broly SLJ3 Et ensuite j'aurai Quasiment fini Enfin j'aurai fini Tous les Neogods Je les aurai enfin droppé J'espère les dropper Aux 3 ans Ça serait vraiment énorme Il y a aussi bientôt Les 1000 jours Et les 250 millions De téléchargements A mon avis Qui ne devraient pas tarder à arriver J'espère qu'on aura Quelque chose de très très sympathique Par rapport à ça Franchement S'il y a des tickets Par rapport au nombre de DS Utilisés Ça m'arrangerait Sérieusement beaucoup Parce que S'il faut apporter Avec des Neogods Avec des tickets à l'intérieur Si je pouvais dropper Les Neogods Qui me manquent Ou choper des doublons Même Parce qu'il n'y a aucun Neogod Que j'ai à 100% Je suis en train de réfléchir Mais non Non J'ai aucun Neogod A 100% J'en ai Il y en a 3 que j'ai pas Il y en a Qui n'ont qu'un doublon La plupart Ils en ont 2 Et il y en a Qui en ont 3 Mais il n'y en a pas A 100% Malheureusement Alors on verra Ce qu'ils vont nous donner Par rapport à ça J'aurais aimé Que la globale Elle ait un truc aussi Par rapport à l'épisode Mais bon C'était trop demandé A mon avis Pour eux Surtout que Là franchement Ils sont en train de Avec les pétitions Tout ça qu'il y a Sur Twitter C'est vraiment cool Que les gens Ils se motivent A rebondir Sur Sur Bandai Namco Parce que c'est vrai Que franchement La globale Compara à la JAP On n'est pas vraiment Très gâté Quand on pense A chaque fois Toutes les compensations Toutes les dédommagements Qu'ils ont Et que nous Alors qu'à un moment Je sais que C'était il y a pas longtemps L'application Elle était top 1 Ils ont complètement ignoré Le fait que l'application Elle arrivait top 1 On n'a pas eu de récompense Rien du tout C'est vraiment pas sympa De leur part Alors là On en est où ? On en est aux couleurs Franchement On est assez long Je trouve quand même Je ne me rappelais plus Vraiment Comment de temps On avait mis Euh Ok ok Là on va le terminer On n'est pas trop mal Je me suis dit Qu'il fallait que j'essaye De le faire sans item Je ne me rappelle plus Si j'en ai utilisé Ah si maintenant Je m'en souviens Mais je ne vais pas vous spoiler Si j'en ai utilisé ou pas Vous allez le voir Par la suite du combat Nice nice Je suis vraiment heureux D'avoir mis ces 17 En overlay Je pense que ceux qui ont Ceux qui ont Ceux qui ont regardé l'épisode Ils savent pourquoi Franchement moi j'ai kiffé C'est pour cette raison En plus que Je l'ai mis sur mon overlay C'est parce que je l'ai totalement kiffé Dans l'arc de Dragon Ball Super Ils l'ont vraiment respecté de folie C'est vraiment cool Et avec cet épisode Je suis encore plus heureux Qu'il soit sur l'overlay En plus il a écrit So sur son t-shirt Et tout Enfin sur son pull Il m'a dédicacé tout ça Alors On s'est principé On a pris 0 dégâts Goku LR Attention Combien il va taper 600 000 C'est cool C'est cool On ne terminera pas ce tour-ci Mais bon C'est pas grave C'est pas grave On s'adapte Alors Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Je ne sais même plus Ce que je faisais A ce moment là C'est pas si grave que ça Ok Je pense qu'en live On va essayer de faire Le niveau 29 et 30 Avec le Devilman Parce que j'ai J'ai essayé De le tester Avec la team Que j'ai utilisé Pour passer du niveau 18 à 29 Mais ça ne passe plus Ça ne passe plus Si je n'ai pas le Golden Ange En fait ça ne passe pas Il faudrait le Golden Ange Ou avoir de la luck Avec le Devilman Et c'est ce sur quoi On va compter Je ne sais pas combien De millénaires d'années Ça va prendre Pour qu'on puisse essayer De proc son passif Mais quand ça va proc Ça va nous mettre bien Parce que j'aimerais bien Le mettre à 100% Le Goku ZTUR J'ai déjà les 4 doublons Je n'ai pas invoqué Sur le portail actuellement Et je ne vous conseille pas De le faire Mais j'avais déjà Les 4 doublons à l'époque Il ne me reste plus qu'à le SP15 Et à le mettre à 100% Tout simplement J'aimerais bien Faire un showcase De ce Goku En double Vegeta Et SIG4 Parce qu'à mon avis Il peut envoyer du très très lourd Là le Goku LR Il a tapé du 3 millions 6 Mais je vous explique Il n'y a pas eu de bug C'est juste qu'il transperce La barrière Donc c'est normal Qu'il ait fait autant de dégâts Ensuite Le Golden Ange Je ne l'ai toujours pas droppé Je suis en PLS ultime Après 800 DS d'acharnement Sur ce portail Bon je suis content J'ai quand même droppé De très bons SSR J'ai chopé 3 Metal Cooler 2 Full Power 2 Kid Bu 2 Goku SLJ3 J'ai droppé 3 Golden Tech Mais Il n'est pas tombé Le Golden Ange Intelligence Malheureusement J'ai même eu le faux Golden Intelligence Après j'en passe Des SSR J'en ai eu vraiment beaucoup Mais ce n'était pas ce que je voulais Après c'est pas grave Je ne vais pas me plaindre Franchement Il réapparaîtra pour le portail De Bardock SSJ3 Je l'espère Et à ce moment là J'espère vraiment beaucoup le dropper Je ne vais pas créer énormément de DS Parce que je veux le Bardock SSJ3 Je veux le Golden Intelligence Et je veux des doublons En plus sur le Neo God Donc ça sera un gros portail Et si il y a moyen de le drop Franchement Ça me ferait plaisir Mais de folie Et en plus ça me permettrait De tester tout simplement La team Garry Ressuscité Parce que j'ai une bonne team Garry Ressuscité Vraiment J'ai Madin LR J'ai Broly LR Il n'y a pas Bojack LR Qui est sorti Du coup je ne l'ai pas Mais de toute façon Je ne pense pas que je l'aurai un jour Il y a vraiment des bonnes unités Mais je ne peux pas les tester J'ai même Kidbo Intelligence Et tout Ça me dégoûte un peu De ne pas pouvoir jouer cette team Mais je pourrais tester la team Extrême Intelligence Parce que franchement Cette team elle vaut le coup Je l'ai déjà testé Le Kidbo c'est juste Un monstre Pur Au niveau des dégâts Franchement C'est hallucinant Les dégâts qu'il peut coller En plus je suis parti En Super 3 avec Donc imaginez que je tape Sur du Super 2 Quand il n'y a pas de barrière Les dégâts qu'il peut coller C'est juste incroyable Je ferai sûrement une vidéo Par rapport à ça d'ailleurs Comme ça Comme ça on pourra voir L'étendue de la team Extrême Intelligence Surtout qu'avec le Metal Cooler On a beaucoup plus de facilité A partir en SP Parce que c'est vrai Que le Kidbo Il n'a pas forcément Des bons liens Au niveau des ki Mais quand on a 3 supports Voire 4 dans la team Et bien on peut se contenter Enfin on peut se faire plaisir A le faire partir en SP Alors là on s'est pris une SP A 17 000 C'est pas grave C'est pas grave Là j'ai pas réussi A faire partir le Goku LR en SP Je sais pas si on va réussir A le one shot Je crois qu'on a utilisé Un item tout à l'heure J'étais pas concentré Sur le gameplay malheureusement 826 414 On va le finir le tour prochain On va finir le tour prochain On est pas trop mal On est bientôt On est bientôt Au Kidbo Intelligence C'est la phase du Kidbo Ça avance un peu lentement Là je dois vous avouer Et j'ai un peu mal à la tête aussi Je sais pas d'où ça peut venir Peut-être que J'ai trop parlé Ou j'ai trop joué Je sais pas C'est l'épisode De Dragon Ball Super J'ai J'ai le retour Alors Là on arrive sur quoi Le Goku Endurance Ok On est pas mal On est pas mal Euh Euh Est-ce qu'on part en SP Oui on part en SP En plus on a pris 2 ou 3 heures de Kidbo Donc on est pas mal du tout là On part même en SP Avec lui On part en SP Avec tout le monde en fait Donc c'est magnifique C'est magnifique On prend pas beaucoup À l'auto-attaque L'aspect du Goku Il s'agit 3 qui est belle Parce que C'est vrai que ça fait des mois Qu'il est sorti Mais vu que moi je l'avais pas Et que je jouais pas Léa Super Tech Bah je pouvais pas trop ça Enfin Je l'avais vu plusieurs fois Mais maintenant Le fait de pouvoir le jouer Quand j'en ai envie Et bah Je trouve que sa SP Elle est jolie Mais l'aspect du Bardock Elle est très très jolie aussi Vraiment J'ai déjà dit Mais j'adore J'adore ce Bardock Le Bardock Tech C'est mon premier blockeur de SP Que j'ai eu Quand j'ai commencé le jeu Et je le trouve juste Oufissime Alors Qu'est-ce que j'ai fait là Si je pouvais jouer plus vite Ça serait bien Ah oui on l'a stun Ok ok On a stun On a stun Ça nous a mis bien du coup Alors là Est-ce que moi Je sais plus Si on part en DoKanMod Contre le Goku SSJ 3 Ou non On verra ça On verra ça Alors Là on l'a fini On arrive enfin à la phase Du Goku SSJ 3 Pour ceux qui savent pas Le Goku SSJ 3 Dans le Boss Rush 3 Au premier tour Il lance pas de SP Donc C'est une info à savoir Si ça vous intéresse ou pas Qu'est-ce que j'ai fait Là je pense que J'ai mis le Goku LR ici Pour essayer de partir en SP Avec les orbes de Kiagi Et c'est ce qui s'est passé En plus on a pris De Ki Renbu il me semble Là j'ai essayé De pas partir en DoKan Je sais pas pourquoi J'ai pas fait Enfin je sais pas pourquoi Je ne suis pas parti en DoKan Surtout que c'était le Goku SSJ 3 Ami leader J'aurais dû le faire J'ai préféré Attendre le prochain tour Pour partir avec Gogette SSJ 4 Et c'était pas vraiment logique Il aurait tapé plus fort Le Goku SSJ 3 Je pense Au niveau d'HP On est toujours Bien 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 Désolé Je m'étire Putain pourtant Je suis levé depuis assez tôt Je suis levé depuis 10h Peut-être justement Parce que je me suis levé tôt Et que je me suis couché tard Que je suis fatigué Mais bon ça ira Alors là on a pris quand même cher L'auto-attaque Mais bon on va tout régène De toute manière C'est parti Le DoKan Mode est activé Combien de dégâts on va mettre Alors là j'ai réussi à louper 3 boules de ki Alors là franchement J'espère que vous n'avez pas vu Ce passage là 3 boules de ki C'était Je sais pas comment j'ai fait Vraiment Je crois que j'étais distrait Attention Big Bang Kamehameha x100 Combien on va mettre ? On a mis du 2 millions On a jarté Le Goku Assa J3 On arrive contre le Du coup Bah le Kid Bu Intelligence Dans son event en tout cas Son event que je ne toucherai plus Vu que j'ai déjà réussi Asp 10 Mon Kid Bu Puissance Euh intelligence pardon L'endurance Je peux le Sp 10 aussi Mais j'ai pas forcément Envie de le jouer Il n'est pas forcément Bien utile Alors là Je ne me rappelle plus Ce que j'ai fait Ouais là Il n'y a plus trop besoin De réfléchir de toute façon On est pas mal du tout Euh 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 Hum 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 Il y a eu beaucoup De commentaires aussi Je voulais dire Par rapport à la vidéo Concours abonné Donc je crois qu'il y a Une soixantaine de commentaires Si je ne dis pas de bêtises Et le tirage au sort Il se fera ce soir Donc On verra On verra bien Qui gagnera Alors 500 000 Ok là on va terminer Euh Là c'est C'est un peu du hors sujet Mais j'ai de la patafix Sur les doigts Et c'est dégueulasse Parce que Ah Putain j'en ai Ah c'est dégueulasse Bref On s'en fout On est full life On nous a mis bien Non putain Mais la patafix C'est méga chiant C'est quoi cette patafix De merde On dirait du chewing gum Ah C'est chiant Bon j'irai me nettoyer les mains Après du coup Le truc hors sujet Alors comment on a mis 1 796 041 On a fait vraiment Beaucoup beaucoup de dégâts Alors Là il se passe quoi On arrive contre le kit bou En endurance Ah oui Là je me suis dit Depuis tout à l'heure Le bardock Il sert pas vraiment à grand chose Là il va nous servir Comme ça Au lieu qu'on se prenne full spé Il va partir en spé Une seule fois Comme ça Bah le kit bou Il pourra pas partir en spé Malheureusement pour lui Et heureusement pour nous Parce que sinon On aurait pris beaucoup trop cher Sachant que ses spés Elles sont à hauteur De 50 000 en moyenne Je crois Chaque fois qu'on se prend une spé Bon là on prend l'équivalent De une spé Mais bon c'est deux auto-attaques Goku Assa J3 Est-ce qu'il va mettre un critique Je m'en souviens plus On va voir ça Non il a pas mis de critique Mais il a quand même enlevé 1 million Donc c'est pas mal J'ai vraiment hâte De voir ce qu'elle donne La team super tech Au battle road Comme ça Si j'arrive à le faire On aura réussi Tous les battle road De type super Ensuite il faudra Que je fasse L'intelligence Il y a moyen que je le fasse L'agilité Il n'y a pas moyen Et la tech non plus Parce que j'ai pas J'ai pas les neogodes Pour ces deux teams là Malgré que j'ai quand même Une team pas dégueulasse Pour le reste Ok on a fini ça On est pas mal du tout Là on va arriver Sur la phase du coup Pour le plus compliqué Des perso tech C'est vrai que Pour ce boss rush là La super tech Et l'extrême tech Ils sont pas en difficulté Ils tapent soit sur du net Soit sur du bon type Il n'y a que kit bon Intelligence Et quelques phases Dans le cooler Qui sont un peu chiantes Mais sinon franchement Ça passe assez bien On n'a pas trop de difficulté Là je sais plus Ah oui là j'étais choqué De prendre qu'on prenait 51 000 à auto attaque J'ai fait putain Il y a moyen qu'on crève là En vrai Heureusement que j'ai bloqué Ça se paye ici Parce qu'on s'est pris Énormément de dégâts Comme vous voyez là On a pris 150 000 HP Rien qu'à l'auto attaque Là alors J'ai prié pour qu'il y ait Un stun Et il n'y en a pas eu Mais il y a eu un critique Il y a eu un critique Franchement Et là je me suis dit Est-ce qu'on va crever ou pas Et j'ai fait Waouh la chance qu'on a eu Alors là j'étais tellement refait J'ai fait Waouh Il ne manquerait plus que je meurs A la toute fin du boss quoi Du boss rush Avec la team Ça aurait été un peu dégueulasse Donc comme quoi Il faut se méfier De ce kit bon en super tech Franchement Il rigole pas du tout Il a mis des auto attaque A 50 000 C'est comme si on se prenait des spé C'est juste abusé Là j'ai pas pris de risque Parce que j'ai pris un nickel Je me suis dit Si on crit pas avec le Gogeta Sajika On va pas le finir Et le kit bou Il va nous mettre en PLS du coup Alors là du coup J'ai préféré assurer la victoire On va pas lancer une spé Je sais plus si on a critique Il me semble pas qu'on est critique Non on a pas critique C'est ça Il y aurait 2 HP Là je me suis dit Il y a peut-être moyen De faire une attaque supplémentaire Avec le Goku Malheureusement il y en a pas eu Après le Goku a l'air Qui tank bien franchement C'est à l'air Avec une bonne défense Donc Donc c'est mieux Il tank mieux que le Gotenks Asagi 3 En tout cas Parce que le Gotenks Asagi 3 Il conne très très fort Mais c'est une passoire Au niveau de la tankiness On peut pas tout avoir non plus Même s'il y a des cartes Qui ont tankiness et dégâts Je ne citerai pas les noms Là on va le finir Du coup le kit bou En Goku Avec le Goku Asagi 3 Dommage que ce soit pas Le Goku a l'air Malheureusement qu'il soit parti En spé ultime Sur le kit bou Ça aurait été magnifique Ça aurait fait penser Au tome 42 De Dragon Ball Mais là ça a pas été le cas Alors au niveau du temps Je me souviens Qu'on était au dessus Des 20 minutes D'habitude Si on est en dessous Des 16 minutes Je me dis qu'on est rapide Si on est entre 16 et 20 On est dans la moyenne Et au dessus de 20 On est un peu long Donc là on a été Un peu plus long que d'habitude On a 2 minutes de retard Par rapport à la moyenne Là je me suis dit On va faire une single On sait jamais Si je peux dropper Le Golden Ange Par miracle J'en sais rien Je suis au bout de ma vie J'aimerais tellement Le dropper Pour pouvoir vous montrer La team Garry Juste Là on a eu 2 capsules Il s'est pas transformé Et là je me suis dit Ok S'il y a pas de bye bye Et ben on va rien avoir du tout Et là On a rien eu du tout On a eu un oui Ce qui va me permettre De gagner 500 points Chez Baba C'est déjà mieux que rien Donc voilà J'espère que la vidéo Elle vous aura plu C'était le test De la team Super Tech Merci d'avoir regardé la vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501